Voilà Ludovic Robert, on est au Grand Prix de Denain, du vent, des bords durs, des pavés, c'est tout ce que tu aimes. Oui, c'est une bonne préparation pour Roubaix, donc on vient ici tester un peu le matos, les pressions et tout ça, et puis voir un peu quelle est la condition pour avoir les dernières échéances avant Roubaix. Alors une course qu'on peut diviser en deux, avec tout d'abord des circuits autour de Denain, avant d'aller chercher les véritables pavés. Est-ce qu'une échappée a une chance d'être encore devant, alors que les pavés vont se présenter aux coureurs ? Non, je ne crois pas, parce que justement c'est une course en deux temps, où la première partie il n'y a pas trop de pavés, mais par contre la deuxième partie il y a les pavés, et généralement avant les pavés ça se bat tout le temps dans le peloton, donc ça rentre même si ce n'est pas vraiment contrôlé. Donc il n'y aura pas de Ludovic Robert à l'avant au tout début de course ? Au début de course non, à part si c'est vraiment un gros groupe et que ça part avec des bordures ou des trucs comme ça, mais sinon non, je vais plus attendre les pavés et voir un peu comment ça se passe dans les pavés. Et est-ce que tu penses qu'il y a vraiment moyen de faire la différence dans les secteurs aujourd'hui ? Faire la différence non pas vraiment, mais ça sera plutôt l'enchaînement et l'usure qui fera qu'au fur et à mesure ça va casser par derrière. Et du coup pour toi, ta meilleure chance de bons résultats, ce sera donc de durcir un maximum dans les secteurs et arriver avec un petit groupe ? Oui, c'est vraiment ça, c'est d'arriver avec vraiment un tout petit groupe, limite même tout seul, mais bon, il y a quand même beaucoup de vent, donc arriver tout seul, ça sera compliqué, mais on verra bien. Et puis si ça finit au sprint, je roulerai pour un gars de l'équipe qui sera sûrement plus rapide que moi. Merci Ludo. Avec plaisir.